salut je suis enfin de retour sur software inc après une petite période évidemment de pause j'étais parti en vacances j'ai prévenu sur le discord et sur la chaîne dans l'espace commentaires on va reprendre un petit peu notre partie avec Polygon l'entreprise Polygon on va regarder un petit peu où est-ce qu'on s'était arrêté on va surtout faire un petit débrief des commentaires qui a pu avoir sur les épisodes précédents puisque vous m'avez indiqué mal de petites choses intéressantes et c'est plutôt sympa alors pour commencer où est-ce qu'on a été alors oui on avait fait énormément d'argent je crois avec wavetech et polyos la première édition de polyos qui s'était vendu vraiment très très bien et donc on va pouvoir commencer un peu à reprendre tout ça donc premièrement déjà première chose effectivement que j'avais remarqué au début de l'épisode précédent et que vous m'avez confirmé dans l'espace commentaires c'est qu'effectivement on ne reçoit pas beaucoup de contrats voire même très très peu à cause de la réputation de notre entreprise donc on peut le voir là haut il n'y a que deux étoiles sur six donc c'est très peu en réputation et le nombre de contrats que nous recevons est directement lié à la réputation de l'entreprise donc il va falloir augmenter ça avec plusieurs plusieurs possibilités la meilleure des possibilités je pense que ça va être de réaliser des contrats les contrats de travail on a évidemment sauté cette étape au début puisque j'ai voulu me concentrer directement sur sur la création d'un outil audio je sais pas si vous vous souvenez vraiment à l'épisode premier épisode quoi dans les deux premiers épisodes et du coup on va rattraper le tir on va faire quelques contrats pour pouvoir augmenter la réputation d'entreprise de manière optimale et pouvoir obtenir des contrats qu'est ce que quel type de contrat en fait je recherche parce que effectivement j'ai refusé pas mal de contrats sur les épisodes précédents en fait si vous descendez d'un étage j'ai fait une petite salle de serveurs elle est très petite il ya une salle de serveurs qui est pour les serveurs internes c'est à dire pour les serveurs de développement interne à l'entreprise il ya les serveurs qui sont pour l'hébergement donc c'est les host serveurs j'ai nommé là et ça va permettre d'héberger en fait des offres d'hébergement externes des autres enfin les autres entreprises vont nous contacter ils vont venir nous proposer des contrats d'hébergement qu'on va pouvoir prendre grâce à notre infrastructure de serveurs et on va un petit peu voir ce que ça va donner donc pour ça évidemment il va falloir qu'on monopolise peut-être une équipe donc on va monopoliser l'équipe alors quand j'avais fait ça donc voilà on va réquisitionner l'équipe misc qui doit juste pour le moment s'occuper de du support de wavetech 2 et apparemment aussi de mafia wars mais ça c'est pas très très grave au pire ce qu'on peut faire c'est le donner non ça devrait le faire en tout cas on a poly os 2 qui est en cours de design c'est plutôt pas mal et hop on va cacher ça donc il est 20h ok donc on va devoir passer cette journée là et on va voir le jour d'après comment ça va se passer alors laissez moi me rappeler un petit peu surtout des produits comment ça se passait on avait poly os qui continue à zondre il me semble non c'est ça les poly os qui doit continuer à zondre donc on va commander des copies ont commandé je sais pas moins 5000 ils ont 5000 je me rappelle plus trop si c'était ça wavetech 2 était terminé ça c'est sûr et certain et on était en train de s'occuper de wavetech 2 aussi qui se vendait aussi pas mal on est presque 1 million de profits en tout cas 5,3 millions de profits pour poly os c'est plutôt pas mal plutôt plutôt pas mal on peut voir qu'on a 6 millions 200 milles de disponibles on va peut-être pouvoir compléter les équipes et recruter un peu plus de personnes juste voyons voir justement combien de personnes on a dans chaque équipe et on va pouvoir voir quelles personnes recruter alors l'équipe os par exemple on a comme on peut voir les salariés on peut les voir ici donc on a trois développeurs cas designer et une personne du marketing donc on a dit déjà trois développeurs est ce qu'on va pouvoir avoir plus que trois développeurs où est la salle des développeurs la salle des développeurs est ici donc on a trois développeurs c'est à dire qu'on peut en avoir un deux trois quatre de plus c'est ce qu'on va faire tout de suite on va en avoir quatre de plus donc ça va être alors qu'est ce qu'il faut pour faire un système d'exploitation c'est du système si on coche tout ouais c'est du développement système donc on va prendre des développeurs système on va augmenter le salaire plutôt à fond on va surtout mettre un petit peu juste avant dans l'assurance vie des des salariés on va mettre deux millions à peu près on va déposer ça va permettre de chercher des employés beaucoup plus qualifiés ça va nous permettre évidemment d'avoir de meilleurs de meilleurs employés tout simplement qui vont être beaucoup plus efficace hop alors recherchons par compétence et c'est pour l'équipe os pour la compatibilité évidemment très important alors il va nous falloir des des personnes assez jeunes quand même on a wilford par exemple qui est ici qui est plutôt pas mal par contre la compatibilité très mauvaise donc on va plutôt commencer par la compatibilité voilà compatibilité super on a à la harper qui est plutôt pas mal on va on va embaucher voilà c'est ici je cherchais on a aussi norma becker on va embaucher donc ça fait deux on a un peu comme qui on peut prendre d'autres phyllis love peut-être hop ça fait trois nous en faut un quatrième c'est ça j'avais dit un deux trois quatre oui c'est ça un dernier et on va prendre voilà mais c'est une chance peut-être bernet james ça me paraît pas mal on embauche et voilà donc ça au niveau des développeurs on est bon maintenant il va falloir regarder au niveau des designers nous en avons quatre mais ça va être pareil il nous en faut trois de plus donc c'est parti pour des designers de quel type par contre les designers ça il va falloir que je regarde ici non pas ici compliqué de regarder par ici donc je vais plutôt retourner là tac il faut des designers 2d apparemment un de plus donc on va les recruter des designers 2d alors hop c'est ici embaucher salariés designer 2d on met à fond on met à fond et on cherche alors avec la l'équipe os donc on a des personnes qui sont pas très vraies dans ce qu'on souhaite enfin pourrait y avoir mieux disons on va prendre alvaro holt ça fait un on va prendre Suzanne ou non on va prendre Sharon Hoffman ça fait 2 Ronnie Coleman ça fait 3 hop ça devrait aller normalement puis sinon on peut toujours les envoyer en formation ça ne fera pas de mal au niveau du marketing qu'est-ce qu'il nous faut des personnes en plus on peut recruter une personne en plus pour marketing ou vraiment une pour chaque équipe entre on va vraiment baisser le salaire on va pas trop mettre de salaire peut-être quand même dans les environs de 2500 alors désolé pour le petit son de steam ce sera réglé au prochain épisode normalement je dois pas avoir beaucoup de personnes à une notification comme prise connecte ça devrait aller un petit coucou Anita si regarde cette vidéo puisque c'est lui qui s'est connecté alors il nous en faut un seul pour chaque équipe donc on va regarder surtout au niveau des compétences qu'est ce qui sera pour l'équipe misc et pour l'équipe os melody walter bon autant prendre lida sulyvane comme ça devrait une bonne compatibilité et hop embauché alors maintenant le souci c'est qu'il va falloir attribuer donc l'équipe mis c'était énormément d'y avoir des personnes qui ont tous les rôles comment j'ai fait ça ah oui il va falloir que j'attribue ok d'accord alors c'est compliqué du coup comment j'avais fait ça il faut que je comprenne comment ça fonctionne ida sulyvane c'est la personne qui sera en charge du marketing ici 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 ce sont des développeurs et ces quatre là ce sont des développeurs et juste en fait ces trois là ce sont des designers pas des développeurs hop donc on a tout ça mais par contre comment ça se fait qu'on n'a pas les designers et les développeurs de l'équipe misc qu'est-ce qui a bien pu se passer je viens de voir en fait parce que toutes ces personnes là sont censés être je pense dans l'équipe misc est-ce que c'est ça on va regarder juste là on avait combien pour l'os on avait au tout début on va faire par l'ancienneté sera plus simple alors on a trois pour l'équipe os non mais de toute façon ouais non c'est compliqué là comment je vais faire ça c'est bizarre que ça m'ait pas mis si ça m'attribue directement les non parce qu'il y a beaucoup trop de développeurs un deux trois quatre cinq six sept un deux trois quatre je pense qu'on est bon va falloir voir j'ai du mal à m'imaginer la chose mais ça devrait être bon normalement un deux trois quatre si on trie par là ça sera beaucoup plus simple non seulement des personnes pour l'équipe d'os alors c'est peut-être ce que je viens de faire mais comme j'oublie un petit peu ce que je fais non c'est ça j'ai prêté que pour l'équipe os ok donc maintenant il va falloir faire pour l'équipe l'équipe de misc voilà on a rattrapé un petit peu le coup donc là maintenant on va regarder un petit peu l'équipe misc on a combien on a quatre développeurs quatre développeurs donc on va trouver juste assez pour compléter quatre il nous en faut donc trois trois développeurs alors là par contre de quel type ça c'est très compliqué par exemple si c'est un outil audio et après on se décalera sur le reste un tant pis outils audio outils audio c'est en audio forcément donc on va peut-être prendre des développeurs audio problème c'est qu'est ce qu'on va continuer à faire des outils audio c'est pas grave on verra on on formera s'il le faut donc il nous faut 3 3 3 3 3 3 3 de vos employés donc 1 1 2 et 3 hop ça c'est fait et ensuite il nous en faut il nous faut combien de de designer je vais y arriver misc on n'en a que 4 et donc il nous en faut aussi 3 c'est parfait après ça on sera bon pour tout ça on va prendre aussi en audio on va mettre à fond alors 1 2 et on va dire ouh là c'est assez réduit comme choix et 3 hop donc c'est bon on a les équipes qui sont quasiment complètes sauf 2 marketing ça ira et aussi va falloir s'occuper peut-être les artistes parce qu'on peut-être bientôt en avoir besoin selon les découvertes qui vont arriver en tout cas c'est pas mal maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer des contrats pour l'équipe misc qui est ici hop on va sélectionner alors plutôt par revenu application logistique application logistique normalement ça devrait faire après on va utiliser tout ça et c'est parti normalement ça devrait le faire on va accélérer complètement jusqu'à ce qu'on soit à un bon niveau c'est à dire proche de là hop on peut développer et maintenant on n'a plus qu'à suivre le petit ici qu'est ce qui se passe christina ramsey alors j'ai dû me tromper j'ai dû mettre une personne qui ne fallait pas christina ramsey 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 ici ah oui elle n'est pas d'accord elle a un petit peu de mal avec le type de je vois le type de de skill enfin de compétences nécessaires pour ces contrats là c'est pas grave on va faire avec et puis de toute façon c'est juste des petits contrats à rendre histoire d'avoir suffisamment de réputation donc là voilà la réputation est en train de enfin la barre est largement au dessus donc hop on va corriger les bugs on va corriger une vingtaine pour chaque et on va pouvoir publier hop et voilà vingt trois et vingt trois c'est parfait vous voyez tout de suite on a gagné une étoile donc c'est plutôt pas mal ça monte vite c'est parfait le jour suivant on va continuer encore à augmenter on va voir aussi combien on aura gagné c'est qu'à côté de tout ça on se fait une petite fortune et apparemment ça se vend très bien les copies donc on va en prendre vingt mille pour polyos même si l'autre est en cours de développement c'est pas grave on va continuer à vendre le premier tant qu'il se vend et peu avant la sortie on arrêtera les ventes du premier alors on est en pleine journée j'ai oublié de reprendre des contrats on va en reprendre c'est pas grave on va accepter et accepter on va monter la priorité des deux hop alors là apparemment on a des soucis pour euh ouh il fallait de l'art j'ai pas regardé du tout ça ce sera jamais fait là donc on va booster à fond le code et puis tant pis on fera sans j'avais vraiment pas vu qu'il fallait euh niveau artistique hop ça devrait le faire hop on peut passer oups j'ai oublié euh je pensais qu'il y avait encore un jour de plus mais non c'était le dernier jour tant pis on aura un petit peu de retard on peut l'envoyer c'est pas grave on va quand même gagner euh de la réputation on passe après on a gagné encore énormément d'argent qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça on va pouvoir faire une salle euh une salle de comment on va faire ça il va falloir ajouter des artistes on va aussi faire un un autre bâtiment tant qu'à faire on va faire un autre bâtiment ou alors on va euh copier tout ça comment on fait pour copier l'étage du bâtiment hop parce que ça ça fait partie de l'étage apparemment non donc c'est bien est ce que je peux cloner ça est ce que je peux cloner ça on dirait bien et là il y aura encore voilà tout ça euh bon bah c'est pas mal donc on va pouvoir utiliser tout ça alors là évidemment il va falloir juste supprimer ça et rajouter de vraies fenêtres pour pas que les gens utilisent des portes qui mènent euh à 10 mètres du sol ce sera embêtant et voilà ça ce sera l'étage qu'on va consacrer peut-être à euh la création de quelque chose à voir comment j'ai fait par contre pour ah ok donc juste ici il faudrait cloner ça le monter d'un étage et là ce serait pas mal comme ça donc ce qui va se passer c'est qu'en fait euh on va faire une équipe autonome hop il faut falloir copier ça parce qu'on a un petit problème de ventilation apparemment voilà c'est réglé on va faire cet étage là pour euh on va créer des jeux on va créer des jeux avec cet étage là on verra bien un petit peu quel type de jeu et sur quoi on va les sortir ou alors on pourrait peut-être sortir aussi un un système d'exploitation console ce serait sympa de sortir un système d'exploitation console et de faire un étage pour les jeux à voir à voir à voir euh il y a ah oui c'est d'accord c'est pas attribué par défaut donc on va mettre les tags donc alors ici ici toutes ces salles là ce sera des salles de repos euh je crois qu'on est bon ouais on est bon donc on va euh où est-ce que c'est déjà alors il faut vraiment que je retrouve hein je suis désolé je suis un petit peu long parce que c'est un petit peu le retour euh euh sur le jeu ça fait un petit moment euh que je ne m'en suis pas occupé limiter l'utilisation de la pièce c'est ici on va euh limiter ça à salon si je me trompe pas c'est ça salon et euh et tout le reste après ici ce sera développeur 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 alors c'est ici développeur designer marketing réunion je sais pas si si c'est utilisé ou pas donc c'est pas très grave ici ce sera pour chef d'équipe et normalement on est bon voilà faudra créer une nouvelle équipe c'est ce qu'on va faire tout de suite on va gérer non gérer les équipes on va créer une nouvelle équipe qui va être équipe euh qu'est-ce qu'on peut appeler ça on peut appeler l'équipe euh peu 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 l'équipe l'équipe euh l'équipe c os pour dire console os je pense que ça peut être pas mal personne à l'intérieur et c'est normal on va sélectionner tout l'étage et on va restreindre cet étage à simplement cette équipe là c os tac ici et voilà normalement on est pas mal et on rajoutera peut-être une euh une salle d'artiste derrière est-ce que c'est nécessaire ? c'est la question pour les consoles si on sélectionne tout oula oui il faut euh il faut effectivement des artistes euh comment ça fonctionne ? c'est des artistes 3D et qu'il y a catégorie orange non 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 c'est des artistes 3D et des artistes audio qu'il va falloir les deux deux différents intéressant ça intéressant bah euh c'est parfait je vais pouvoir faire donc une salle ici ici on va compléter avec euh des bureaux destinés à l'équipe d'artistes pour l'équipe de euh des os consoles et à partir de là je pense qu'on sera pas mal pour continuer à notre étage et pour développer des jeux sur notre propre console ce sera pas mal sur ce maintenant qu'on a retrouvé un petit peu euh notre partie je vous dis à bientôt on va s'arrêter là pour cet épisode là j'espère que ça vous plait toujours autant parce que j'ai eu des 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 retours excellents et beaucoup de soutien dans l'espace commentaire et ailleurs d'ailleurs donc euh merci beaucoup pour tout ça donc euh et on se retrouve pour mes prochaines vidéos n'hésitez pas à évidemment bah voilà euh 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 à faire part de votre soutien comme vous l'avez déjà fait en vous abonant etc vous connaissez comment ça fonctionne et surtout euh n'hésitez pas à rejointe le serveur Discord vous pourrez discuter, euh euh entre abonnés et euh avec moi évidemment euh 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 par écrit ou occasions euh euh en vocale donc voilà n'hésitez pas le serveur est dans la description vous pouvez rejoindre soit avec l'édition web ou l'édition logicielle de Discord c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça vous permettra de discuter de jeux de stratégie et gestion entre connaisseurs ou même entre novices pourquoi pas allez, à bientôt